Voilà donc pour les grands titres de l'actualité et comme chaque fin de semaine désormais nous allons maintenant retrouver l'invité du week-end. L'invité du week-end est Denis Macario. Bonjour Denis. Alors nous nous trouvons, nous remercions le centre de la jeunesse Princesse Stéphanie qui nous accueille à votre demande. Vous nous avez proposé ce lieu. Denis vous vous êtes lancé dans un vaste combat l'an passé après le décès de votre fils Flavien. Flavien qui a mené une lutte acharnée contre le cancer pendant plusieurs années. Oui tout à fait ça va bientôt faire un an et il combattait le cancer depuis 2010 donc quatre ans de combat la moitié de sa vie et c'est pour ça que je ne pouvais pas m'arrêter ainsi. Donc le jour de son départ ça a été la promesse que je lui ai fait. À son dernier souffle et donc voilà j'y tiens. Vous avez très rapidement créé la fondation qui porte son nom la fondation Flavien. Quelles sont les ambitions de cette structure ? De revenir au point de ne plus avoir peur du cancer pour nos enfants. C'est présomptueux mais on espère toujours parce que quand ça arrive on se dit que tout ça peut jamais arriver malheureusement ça arrive. Ça arrive 2500 fois par an. J'ai bien dit par an et malheureusement il y a 500 enfants par an qui s'en vont. Donc pas pour éviter parce que pour l'instant on ne peut pas éviter mais pour aider la recherche qui existe mais qui n'est pas assez performante à l'heure actuelle. Donc on essaye moi avec d'autres personnes et avec d'autres associations en France d'aider à ce que la lutte contre les cancers, ce fléau là, qui ne touche pas que les enfants, soit soit mis en valeur. Oui parce que vous avez vécu le quotidien hospitalier avec d'autres parents également d'enfants qui souffraient du cancer et vous avez le sentiment aujourd'hui que cette recherche sur les cancers pédiatriques et les maladies rares n'est peut-être pas assez soutenue ou la mobilisation n'est pas encore assez importante ? Soutenu par les docteurs qui soignent nos enfants, c'est sûr. Parce qu'on vit avec eux, on dort avec eux, on mange avec eux et par contre nos décideurs politiques à un moment donné ne pensent pas à eux en finalité. Et là il y a un gros effort à faire de leur part, un très très gros effort. Nous, nos enfants le font, pourquoi pas à tous les niveaux. C'est tout simple, c'est tout simple et ils ne le font pas. La vie est ainsi. Malheureusement, nos enfants s'envolent plus vite que les avancées. Ça, ça a toujours été le cas. Mais si on arrive à combler le retard, au moins on peut essayer d'en sauver quelques-uns. La preuve, pour certains cancers, on arrive à avoir des taux importants. Et pour d'autres, c'est l'oubli ou presque. Alors Flavien était hospitalisé à Nice, au centre Larcher. Et vous vous êtes dit, parce que vous êtes originaire de Monaco, vous vous êtes dit ce petit pays qui est si souvent cité en exemple. Là encore, il va avoir valeur d'exemple et vous souhaitez lancer la mobilisation depuis Monaco, pas seulement pour sensibiliser la principauté, mais pour aller bien au-delà. La principauté est le pays d'une descente de notre famille. C'est un grand pays, petit par la taille, mais grand par ses valeurs. Et au niveau de l'enfance en général, il y a du gros soutien, du très gros soutien à tous les niveaux. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en plus, nous sommes au centre de la jeunesse Princesse Stéphanie. C'est un lieu qu'affectionnait Flavien. C'est un lieu qu'il adorait, puisque c'était une drogue, parce qu'on venait faire la musique avec son frère, son grand frère. Et lui attendait qu'il ait huit ans pour venir en faire officiellement. Et la maladie ne lui a pas laissé le temps d'en faire comme il voulait. Mais ce soutien-là, c'est une famille. On va dire que Monaco est une grande famille. Et à tous les niveaux, nous avons du soutien, que ce soit au gouvernement, que ce soit au conseil national, que ce soit au palais, en priorité, et que ce soit dans la population. Et Flavien est plus qu'un enfant du pays, un enfant de ce monde qui représente peut-être à Monaco une certaine forme de combat. Mais c'est le combat que ont plusieurs enfants, parce que nos enfants sont soignés à Nice. À Monaco, il n'y a pas assez d'enfants, malheureusement. Et heureusement, surtout heureusement, pas malheureusement, mais surtout heureusement. Mais on nous le dit, malheureusement, pour permettre qu'il y ait quelque chose à Monaco. Mais d'ici quelques jours, j'annoncerai une très bonne nouvelle pour nos enfants. Oui, nous allons évoquer les actions futures. Alors, c'est vrai que cette fondation, elle est toute jeune, mais elle s'est très rapidement mise en marche, parce que vous avez déjà reçu beaucoup de soutien et vous avez déjà organisé ponctuellement plusieurs actions marquantes. Oui, depuis son envol, l'entourage de la famille et de nos amis et d'autres familles se sont réunis et nous ont poussés pour aller vers l'avant. Et si on est suivi des événements, juste deux, trois jours après, sur le port, à la plage marquée le soir même et le 4 octobre. Le 4 octobre a été la première pierre symbolique de la fondation qui a réuni 1 500 enfants et 2 000 personnes en totalité sur toute la journée. dans les jardins d'Apolline. C'était un magnifique moment et rassembleur, même si on parlait d'une cause qui est triste, c'était un moment unique de joie et de gaieté. On a parlé de la recherche, mais ce n'est pas le seul axe d'intervention de la fondation. Je vous ai croisé il y a quelques jours au Festival international du Cirque de Monte Carlo avec de petits enfants malades. Vous allez tenter aussi d'améliorer leur quotidien et de mettre de la joie dans leur vie. Au Cirque de Monte Carlo, ça a été quelque chose d'important parce qu'il faut donner du sourire. La New Generation, c'était que des enfants. C'était mon fils qui était avec le centre de la jeunesse, avec le groupe de Lumba. Ils ont participé avec le Féminasport pour faire la musique de leur superbe ballet. Je peux dire un ballet parce que c'était le boléro de Ravel. Remixé et revisité par le groupe avec les percussions. C'était magnifique, un moment où le frère aîné de Flavien peut avoir le sourire régulièrement. Mais pour avancer, on a besoin de la musique, on a besoin des gens qui nous entourent. Et tout ce qui nous entoure depuis le début, c'est plus que positif. Et puis alors là, tout prochainement, le 15 février prochain, un grand rendez-vous pour la Fondation et pour toutes les personnes de Monaco qui voudront se joindre à vous. À l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les cancers pédiatriques et les maladies rares, vous allez organiser un rassemblement et une grande marche au départ du palais. Oui, Monseigneur a de suite validé l'idée de faire un rassemblement pour un départ place du palais. Donc ça sera dimanche 15 février et à 15 heures où l'accueil des gens de la population de Monaco et des environs se fera à partir de 14 heures. Et le top départ de la marche qui se fera par la rampe major jusqu'à la place d'armes, ça sera à 15 heures. Ceci pour symboliser la journée qui sera la Journée internationale de lutte contre les cancers pédiatriques et les maladies rares. C'est un peu long, entre guillemets, mais à travers cette journée, on essaye de symboliser au mieux nos envies, nos efforts et surtout le sourire que peuvent avoir nos enfants. Même durant une maladie, ils ont le sourire parce qu'un enfant n'arrête jamais de sourire. Et le moment ou le jour où il arrête de sourire, bip. Donc je vous donne rendez-vous dimanche 15 février à 15 heures sur la place du palais avec le plus d'orange possible. Oui, alors un petit mot, effectivement, j'ai une écharpe d'orange, vous êtes, parez-vous aussi, d'orange. Une petite explication sur cette couleur qui vous suit depuis le début de la création de la fondation ? C'était le C et ça restera la couleur préférée de mon fils, depuis tout petit. D'ailleurs, la preuve. Et donc le jour de son envol et de sa commémoration, on ne pouvait pas accueillir tout le monde parce que nous avons voulu faire ça dans l'intimité. Et pour commémorer tous ensemble avec la principauté, les enfants qui aimaient Flavien et son combat, on va dire, et notre famille surtout, surtout lui. Donc on se dit, pourquoi pas ? La maman conjointement a décidé de dire, pourquoi pas en orange ? Et donc toute la principauté séparée d'orange, et notamment les enfants dans les lycées, collèges de la principauté. Et c'est devenu l'emblème de la fondation. Et ça le restera, et nous vous souhaitons. Et ça le restera, parce que ce qui représente, ce qu'il a fait est énorme. Et ce qu'il fera à travers le message, à travers ma promesse, ça sera énorme. Denis Macario, merci pour cet très émouvant témoignage. Et nous espérons donc que cette émission va vous permettre de fédérer autour de vous encore plus de monde. Rendez-vous donc épris le 15 février à 15h, place du Palais. Nous nous quittons. Denis Macario, au revoir. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans un instant, la suite des programmes sur Monaco Info, et tout de suite, les prévisions météo. A très bientôt.